Yo Minasan, c'est la ligue de Nakama, moi c'est Nisike, Mr Prince, et on va faire une critique du dernier épisode de Game of Thrones, épisode 2 de la saison 6, alors il s'est passé pas mal de trucs, alors on retrouve Sansa qui s'est de coup échappé avec Théon et Brian, et puis le fidèle écuyer c'est le sex-god, qui fait fantasmer les femmes, c'est vrai qu'au final je me rappelle plus de son nom, moi c'est pour ça que je l'appelle the sex-god, le mec qui se tape des plus gratuits, le mec qui nous a tous surpris, on a dit, tu vois, mais Tyrion, qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, et on les retrouve, et en gros, Sansa veut aller du coup, elle veut retrouver Jon, voilà, elle veut le retrouver là-bas, évidemment elle ne sait pas que Jon est mort, entre temps, il est plus mort, entre temps, Et voilà, sauf que du coup, il est plus mort, mais au moment où elle en parlait avec Théon et Brian, il était mort, donc elle veut aller là-bas, sauf que Théon, en gros, il a décidé de prendre une autre route, et il veut retourner chez lui, il veut retourner avec sa soeur et son père, son père, qui est mort ! Dans Game of Thrones, tout peut se passer, d'un moment à l'autre, c'est des morts, il y en a à la fois, son père, c'est des morts, des résurrections, maintenant, il y en avait déjà eu, mais voilà, voilà, et du coup, il va retourner là-bas, pour l'affection de ce qui est coupé, mais au moins, il est dirilent entier, mais au moins, il a la santé, Et puis, sa soeur va le voir dans un meilleur état qu'elle avait retrouvé, comme dans l'esprit clair, elle avait essayé de le libérer, et puis, oh non, c'est pas plus simple, my name is Sting ! Sansa a réussi à refaire de lui Théon, Grat-Joy, c'est une bonne chose, bravo Sansa, parce qu'il en avait besoin, Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? On voit Bran, au début de l'épisode, c'est ça, qui a grandi, ça, c'est ce que j'ai dit, c'était bien parce qu'il était pas debout, mais là, qu'il est beau, putain, il est grand, ça, c'est ce que j'ai dit, mais bon, après, bon, fuck, tu vois, ils disent pas combien d'années passent dans la série, donc on s'en fout, Il n'y a pas d'années qui sont passées, et deux ans, mais quelle année, on voit bien, on voit bien que Daenerys, le moment où elle s'est fait capturer à la dernière saison, et... Non, mais depuis la première saison, je parle, on peut dire qu'il n'y a pas de temps qui est passé depuis la première saison, c'est évidemment qu'il y a du temps qui est passé, mais entre la dernière fois qu'on a vu Bran et Lela, ou qu'on le revoit, il n'y a pas de temps que ça qui est passé, Le mec, il a beaucoup grandi, hein, là, il nous fait une copie, hein, il nous a fait une copie, monsieur l'avident, et bon, voilà, bref, bref, Bon, lui, il a des flashbacks de son père, il a des flashbacks de son père, des visions, alors apparemment, il en a eu pas mal des visions, mais celle-là, c'est celle qui l'intéressait le plus, Mais même le fait qu'il y ait des flashbacks de son père, je pense que ça va mener vers un truc, peut-être qu'on verra, qui est la mère de Jon Snow, je reste sur ma théorie Du coup, théorie de ramener par les flammes... Oui, bon, ben là, ça va rencouiller, mais bon, en plus, j'étais content au début, quand il parlait de dire de préparer le bûcher, mais je me suis dit, hein, mais non, je garde ma théorie quand même, on ne sait jamais Et du coup, voilà, il a plein de flashbacks, on voit Odor, quand il était gamin, c'est ça, exactement, il s'appelait Weezy, c'est ça, il s'appelait Il parlait Oui, il parlait, c'est pour ça, après, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il a dû lui arriver à un truc de ouf, parce que là, parce que d'un petit, il disait, ouais, il disait, grand simplé, voilà, grand bateau, tu vois Mais là, et là, et là, il est carrément retardé mental, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, il s'est passé un truc, on voit ça, on verra ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, on voit Tyrion Ouais, lui, il a l'idée, enfin, déjà, lui, il recommence avec ses blagues de, vous n'avez pas de bite Moi, mais j'ai rigolé, hein, j'ai dit, parce qu'il insiste, parce qu'il a insisté, et puis il a vu qu'il y avait l'autre à côté C'est pas pour toi C'est salaud Ouais, mais lui, c'est parce qu'il fait des blagues sur les nains, je fais jamais une blague sur les nains, en pensée Lui qui a eu l'idée de génie d'aller libérer les dragons Ouais, mais les dragons, ils n'y auront rien fait Ouais, mais lui, il a des couilles en titane, parce que... Mais... Il y a tout de suite Je pense, à la fin, il dit, la prochaine fois que j'ai eu l'idée de ce genre à sauver moi Ouais, sérieusement Je le voyais, il me suis dit, putain, toi, tu vas finir en knack Mais là, mais encore une fois, du coup, ça fait de lui, maintenant, un allié indispensable pour Daenerys Ouais, parce que là, le mec, ça devient l'ami des dragons, carrément Parce que la dernière fois que Daenerys, elle est descendue Ils avaient envie de la croquer Ouais, mais en plus... Ils n'étaient pas contents quand je meurs d'Aaron Et là, en plus, les dragons... C'est vraiment la scène où le dragon était vraiment prêt à lui balancer du cheveu sur un gars De toute façon, il s'est retenu C'est assez fort, tu vois Il s'est préparé, et il l'a ravalé Je me suis dit, c'est parce quoi, là, tu vois C'est... C'est suspect aussi, tu vois Non, c'est avec ce qu'a dit Tyrion Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il a dit Et ça, c'est bien, parce que ça nous amène une autre... Comment dire ? Ça développe un peu ce que peut être un dragon, tu vois C'est-à-dire, un dragon, c'est pas un animal, voilà Ah oui, oui, ils disent qu'ils sont intelligents Voilà, ils crament des bouts qu'ils mangent et il est content, tu vois Voilà, ils obéissent vite fait quand ils veulent la Daenerys Et puis voilà, tu vois Non, c'est plus que ça La Tyrion, il introduit bien le fait qu'en gros Un dragon, c'est intelligent, c'est ça C'est intelligent, ouais Et c'est pour ça que du coup, il leur parle Et qu'il explique un peu l'histoire Je suis un ami de votre mère Voilà, quand j'étais petit, je voulais un dragon Mais il y a un ami, il y en a, voilà Il pose... Il pose sa torche Tu vois, il baisse la tête un peu Les yeux pour leur montrer qu'il est pas là En tant que... Ennemi Tu vois, il est pas là pour être hostile Faudrait pas qu'il le soit En même temps, tu vois Tu vois, il pourra rien faire Après, après, il... Il retire le... Il retire la chaîne du premier Du coup, tu vois le deuxième qu'il regarde Et qu'il baisse Il baisse la tête Vas-y, retire la mienne aussi Il lui retire Et il part Et au final, il part Il le laisse Donc en gros, maintenant Je pense... Voilà, c'est introduit que... Thierryon, c'est l'ami des... 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 des dragons Ouais... Il les a dans la roue dans sa poche, quoi Voilà Donc du coup, là, Damiris Elle a plus qu'à lui dire merci Ouais, ouais Ha 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 Non... On dirait qu'elle sorte de sa panade à elle, d'ailleurs Euh... On sortira évidemment Mais on y est pas encore On va sortir d'ici peu de temps, je pense Il vaut bien, parce que... Oui Donc on va rester toute la saison Avec elle Je sais pas dans quelle troupe perdue, là-bas Ça va être chiant, quoi Si on la voit comme ça Parce que je sais pas combien de temps Avec les veuves d'Eka Elle va être misérable Voilà, on s'en fout C'est la reine Donc elle soit reine Ouais... Ha ha ha... Après qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Rien... Aria, oui voilà Qui est retourné avec son... Avec son Sensei Ouais... Voilà Qui veut absolument lui faire oublier son blase Ha ha ha... Ouais... Qui elle oublie pas trop de choses non plus Parce que le jour où elle va retrouver ses frères... Ouais... pas oublier c'est vraiment pour l'entraînement c'est pour faire d'elle une espion voilà à l'assassin street mais on se doute bien parce que j'ai comme l'impression qu'elle ne deviendra jamais vraiment chevalier vu l'entraînement qu'est-ce qu'il ne la sera pas là la bryenne non et ça à mon avis ça veut plus devenir une assassin assassin's creed et quand on est bien trop elle va se jeter dans une cathédrale dans une botte de foin et puis on va s'asseoir pour échapper au garde où est-il on l'a perdu de vue chercher dans les directions bref il y a aussi la revue l'autre comment ça peut exercer avec son fiston le faiblard faiblard putain libère ta femme c'est pas vrai on voit des troupes dans leur truc tu es tous et on n'en parle plus même telle ta mère là 18 envoyé son son à la montagne il a ajouté lui fait flipper tu vois même les gardes non mais lui c'est un zombie de 2 mètres aussi normal qu'il faut se flipper tu vois les gardes la garde moyenne ils avaient peur il a regardé comme ça puis quand ils sont partis ils ont quand même vu un mec écraser la tête d'un mec à moi juste et puis il y avait l'autre l'autre qui était en train de dire j'ai baisé la reine ni le clochard non mais merde il a fait le malin il s'est fait écraser en plus il pissait sur son armure voilà après après on arrive à la fin avec les sauvageons qui arrivent qui arrivent au mur ils sont défoncés la porte avec le géant en plus l'autre teubé avec son son arc qui lui tire une flèche je dis qu'il ya déjà quand il l'a regardé il a attrapé il en a fait du ketchup qu'on fumeur la trace la trace de sang merde il l'a pris comme ça tout le monde l'a baissé son roc bah oui bah au final le chef traître j'ai même plus comment il s'appelle il s'est fait il s'est fait enfermer bien fait pour sa gueule il avait qu'à pas déjà son discours il a servi à rien il n'avait qu'à ne pas organiser le meurtre de john snow salaud aussi c'est vrai qu'il a la gueule qui va faire quand il va le revoir en plus et du coup on arrive à la sorcière rouge qui a arrêté sa série de fées ouais enfin voilà elle va reprendre confiance en elle on a pas raison elle était en dépression ah oui la voix devant le feu comme ça t'es en bas de complet ah bah oui parce qu'elle s'est dit mes capacités c'est de la merde ouais c'est ça je suis héros voilà il avait raison tu vois et là bon non elle va sûrement reprendre un peu confiance en elle c'est vrai en plus elle a vraiment trouvé qu'elle avait encore fail tu vois ouais même le sauvage on regarde puis il se tire en mode vous m'avez fait déplacer pour cette mer je pense qu'on ouvre le truc c'est pour la regarder en train de lui faire une nouvelle coupe et une nouvelle barbe et le nettoyer comme ça et faire en 5 minutes c'est génial nous avons rien ouais quand ils vont le revoir ouais j'aiai l'impression qu'on voyait vite fait la scène où il le voit sorti dans la promo dans la promo on au moins je regarde pas les promos tu l'as pas vu mais on en gros on voit tout le monde qui regarde tout ça on voit pas on vu pas qu'est-ce qu'il regarde comme ça on met sonné John qui est évidemment le mort Jon Snow, leur retour à la fin il se réveille avec Wolfky évidemment lui il l'a tendu, il était au pied du truc au pied du maître, tu vois, et puis là alors je vais dire, il est là ça y est, il est revenu, Jon Snow il aurait été mort ça c'était un secret de police, il est le côté à partir du moment où ils l'ont buté à la fin de la dernière saison en plus tout le monde a eu la même idée, c'est la sorcière qui va la ramener c'était pas possible de ne pas ramener Jon Snow tu peux pas tuer Jon Snow Jon Snow c'est un personnage lui qui a l'immunité c'est pas que tu peux pas le tuer, c'est que ce sont pas les vieilles morts comme ça je pense que tu peux pas le tuer parce que c'est vraiment pour moi c'est l'héritier de Ned Stark vraiment dans toute sa splendeur même plus que Rob enfin Rob c'était le fils légitime c'était le fils légitime, le fils de la daronne mais lui il y a vraiment tout le côté noblesse le côté chamanesque le côté je m'engage pour ce qui est juste pour être un gardien du mur et puis au bout d'un moment tu sais bien que sa destinée va bien au delà d'être un gardien du mur un gardien du mur ça va aller à temps au bout d'un moment il va retourner se battre à Winterfell pour son héritage et pour l'avenir du monde tu vois d'ailleurs on a oublié l'hôte Ramsey Ramsey l'autre fois tu voulais pas me dire qu'il est plus pire que Geoffrey c'est bon tu as eu ta confirmation c'est toi ? là j'ai dit non là c'est bon là c'est fini il va trop loin il n'y a plus de concurrence il a enterré la concurrence la pauvre femme avec son bébé en plus le fier de l'air il venait juste d'accoucher en plus à la fin comment il lui dit je peux partir loin s'il te plait Ramsey oh me fais pitié quand tu disais ça je disais mais laisse-la partir salaud si tu as pas de pitié même lui j'avais l'impression qu'il avait une petite hésitation dans un moment non je pense que le moment où il a l'idée tu vois oui ouais mais j'ai l'impression que dans la scène quand même on sent qu'il y a eu nombre d'hésitations on voit le moment où elle le supplie le moment où elle le supplie quand elle la regarde et même le moment où elle se fait bouffer par les chiens il regarde pas avec elle c'est bon je pense que c'est la première fois qu'il bute un bébé aussi je crois ouais oui un bébé puis en plus de ça oui c'est ça c'est son frère il y a un contexte quand même donc on sent qu'il y a un ombre l'ombre d'une hésitation mais le mec le fait quand même à partir du moment où c'est fait il aura vu d'hésitation pour quoi que ce soit abonne ouais c'est vas-y pour ça Théon il n'a pas intérêt à se faire choper Théon s'il est retourné j'étais fini par sa gueule là il n'avait peur plus que ce qu'on faisait mais là tout ce que j'attends c'est que maintenant que John il le bute qu'il le décapite Théon ou Théon ? Théon ouais c'est vraiment revanche personnelle mais tu vois mais non on ne veut que John tu vois ouais John ce sera vraiment la victoire du bien sur le mal parce qu'en plus il compte aller le chercher en plus il a violé sa soeur oui en plus tu vois donc en plus Ramsey il compte aller le chercher tu vois il compte se planter à Château Noir avec ses troupes tu vois donc il ne sait pas qu'il y a les sauvages au moins j'ai... au moins j'attends qu'il y aille et qu'il soit se monté en l'air c'est quand John il va apprendre quand Sansa va lui dire je me suis marié à lui puis comme elle a laissé entendre à Brian Brian elle a bien compris ce qui s'était passé elle a fait les souvenirs de même sort tu vois donc quand John il va comprendre ça là il va faire de fucking John Snow je le kiffe John Snow voilà là il va il va donner tout ce qu'il a lui et Thirion c'est il va rétablir la virginité de sa soeur enfin rétablir symboliquement parce que physiquement je ne pense pas qu'il puisse remettre une hymne en tuant quelqu'un j'ai l'impression en plus que Lutzalo il n'a pas été de main morte il n'a pas fait l'amour il a voilà quoi non mais c'est bon on avait compris la scène c'est pas la pipe d'en revenir surtout que cette scène m'avait vraiment énervé évidemment mais qui a kiffé cette scène même après les scènes qu'il y a eu même après quand tu la revois et tout puis qu'il a dit toutes les nuits il revient mais bon elle est plus tu vois elle est sortie de sa merde elle est sortie de sa merde puis ce salopard il continue ses méfaits tuer la femme tu vois en plus elle était un peu ronde elle a fait l'autre côté gentille femme tu vois en plus c'est surtout le fait que ça fait longtemps qu'il devait avoir un gosse et qu'il n'y arrivait pas tu vois c'est pour ça qu'il était pressenti pour être la succession voilà après du coup là maintenant on attend ce qu'est ce qui va se passer dans l'épisode suivant quelle va être la réaction des sauvasions et puis des gardiens du mur quand ils vont voir john arriver avec ses trous dans le torse on va se dire what the fuck oui je veux voir la gueule du gamin le gamin qui l'a planté il l'a planté en dernier je crois oui il veut le voir la gueule qu'il a fait bien fait il va être choqué évidemment c'est la première fois que tu vois quelqu'un revient à la vie et puis je pense qu'il va carrément prendre une il va gagner en aura tu sais il va gagner le côté comment dire le mec c'est tel jésus qui est un jisite là tu vois avec ses trous dans les mains qui sont toujours là tu vois ce que je veux dire voilà en gros c'est le même principe avec john qui va revenir avec tous ses trous dans le torse mais qui va marcher normalement tu vois le pilote de la sorcière rouge qui va être si c'est moi c'est moi qui ai fait ça tu vois là ça va être énorme ça va vraiment être énorme non mais la saison elle démarre bien quoi c'est parce que ça démarre très bien alors ça là j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de voir ouais du coup ouais la réaction de Jon Snow j'ai hâte de voir cet idiot droit prendre ses couilles j'ai hâte de voir un peu plus de Bran un peu plus de Bran un peu plus de Bran oui je veux plus je veux vraiment que Sansa retrouve Jon tu vois c'était sympa quand même ben ouais parce que là ils font type les Stark avec tous séparpillés comme ça tu vois tous dans les galères ils nous font une one piece deux ans de séparation mais en pire tu vois là depuis que les parents sont morts c'est devenu une catastrophe donc bon là maintenant il est temps de il est temps revenir fort voilà revenir au plus fort rétablir l'honneur des Stark voilà donc voilà c'était c'était notre on est revenu sur l'épisode de la saison 2 de la saison 6 je veux dire l'épisode 2 de la saison 6 s'est découlée on attend la suite voilà tchuss c'est parti